Dans la province des Litoris, durant deux jours, près de 50 combattants d'unité et des magistrats militaires sont à l'école de formation sur la lutte contre les violences sexuelles au sein des FRDC, une formation organisée par la commission spécialisée des FRDC avec l'appui du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Les auteurs de violences sexuelles, des droits de l'homme et du droit humanitaire international doivent être réprimés au sein des forces armées à cette période de l'état de siège. Anitouri, cheval des batailles du commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tseguet-Chulombo, dans le cadre de sa politique de tolérance zéro immédiate, voilà ce qui justifie l'organisation d'un atelier de sensibilisation de deux jours à l'étention des commandants d'unité et des magistrats militaires. L'étude motive pour le secrétaire de la commission de lutte contre les violences sexuelles et le commandant second du service de la communication et de l'information des forces armées. Le colonel Bata Bombi appense à Jean Daniel de rappeler à l'assistance le bien-fondé de cette formation. J'essaie par conséquent cette occasion pour rappeler à toutes et à tous que la politique de tolérance zéro contre tout comportement déviant reste démise au sein des forces armées, quel que soit le grade militaire révédu par le président auteur de l'acte. Aujourd'hui, c'est une action de sensibilisation qui nous rassemble dans ce cadre de cette activité liée à la mise en œuvre de la campagne si haut évolue. Le vice-gouverneur de l'étude du commissaire divisionnaire, Arongaboni Benjamin, qui a présidé la cérémonie, a appelé les participants de capitaliser les accus de cette formation dans leurs unités respectives. Dirais-je juste un rappel, car parler d'une formation, ça un peu tombe en globalisant, mais je préfère mieux faire un rappel des notions que nous connaissons déjà, étant donné que les violences sexuelles, la répression des violences sexuelles sont contenues dans l'arsenal juridique de notre droit que nous appliquons aujourd'hui. Notons que cette formation sera sanctionnée par un acte d'engagement et d'honneur de respecter et d'appliquer les mesures de prévention et de répression des violences sexuelles au sein de l'armée.